Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. On sait déjà que si on prend 2 et qu'on l'élève à la puissance 4, et bien cette expression signifie qu'on prend 2 et qu'on le multiplie avec lui-même 4 fois. Donc on a 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et ça, c'est égal à 16. 2 à la puissance 4, c'est égal à 16. On a multiplié 2 avec lui-même 4 fois. Maintenant, je vais t'encourager à réfléchir à ce que ça veut dire de prendre 2 et de l'élever à la puissance moins 4. Tu peux bien sûr faire pause dans ta vidéo pour y réfléchir un petit peu. Donc, 2 à la puissance moins 4, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut se dire, ça se trouve, ça veut dire moins 16. On prend 2 puissance 4 que l'on multiplie par moins 1. Mais, en fait, non, on ne multiplie pas par moins 1. On va essayer, pour voir un peu la nuance, et essayer de réfléchir à ce que signifie l'exposant, qu'est-ce que fait l'exposant, les puissances. En quoi ça consiste ? Ça consiste en nous dire combien de fois on va multiplier le nombre par lui-même. Eh bien, le moins, en général, c'est l'action opposée. Et donc, l'action opposée à la multiplication, c'est la division. Donc, regardons ce qui se passe si on prend 1 et qu'on le divise par 2 4 fois. Et donc, diviser par 2, c'est la même chose que multiplier par 1 demi. Donc, on va prendre 1 demi, qu'on va multiplier avec lui-même 4 fois. On prend 1 que l'on multiplie à 1 demi, multiplié par 1 demi, multiplié par 1 demi, multiplié par 1 demi, et ça, c'est égal à 1 demi fois 1 demi, ça vaut 1 quart. 1 quart fois 1 demi, c'est 1 huitième. Et 1 huitième multiplié par 1 demi, ça vaut 1 seizième. Et donc là, j'imagine que tu commences à voir une espèce de relation. On a dans un cas, 2 puissance 4 qui vaut 16, et dans l'autre cas, 2 puissance moins 4 qui vaut 1 sur 16. Et donc, finalement, on aurait pu voir notre 2 puissance moins 4 comme étant égale à 1 divisé par 2 puissance 4. Et alors, je vais surligner en une autre couleur qu'est-ce que nous indique le moins. Eh bien, le moins, il nous fait tout simplement prendre 1 il nous fait tout simplement prendre 1 divisé par 2 à la puissance 4. Et 2 à la puissance 4, 1 divisé par 2 à la puissance 4, c'est égal à 1, eh bien, comme on vient de le voir, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 1 divisé par 16. Donc, le moins nous a fait passer sous le trait de fraction notre 2 puissance 4, et nous donne donc le résultat. Je vais m'arrêter deux secondes pour faire un point sur les différentes façons d'utilisation du moins. Prenons, par exemple, si l'on a 2, 2, qu'est-ce que ça veut dire de prendre l'opposé de 2 ? Eh bien, l'opposé de 2, l'opposé, c'est égal à moins 2. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'inverse ? Ça, c'est une définition. L'opposé de 2, c'est moins 2. On le sait, si on a une échelle, si on a 2, ici, on a 0. L'opposé, c'est le symétrique de 2 par rapport à 0, c'est moins 2. Maintenant, qu'est-ce que c'est de prendre l'inverse de 2 ? Eh bien, l'inverse de 2, on va écrire, l'inverse, c'est 1 sur 2. Et on écrit, on écrit, je vais le réécrire comme ça, l'inverse, c'est 2 puissance moins 1. Ça, c'est l'inverse, c'est égal à 1 sur 2. C'est donc l'inverse de 2. Donc, lorsqu'on a un moins ici, on considère d'abord 2 puissance moins 1 puissance 4, et donc on a 1 sur 2 puissance 4. On va continuer avec d'autres exemples pour s'assurer qu'on a bien compris. Prenons par exemple 3 à la puissance moins 3. Eh bien, 3 à la puissance moins 3, on prend 1 divisé par 3, 3 qu'on élève à la puissance 3. On se débarrasse du moins en prenant 1 sur 3 puissance 3. Ça, c'est égal à 1 divisé par 3 fois 3 fois 3. Ça, c'est égal à 1 divisé par 27. On va continuer avec un dernier exemple. On va prendre un autre exemple. Pas le dernier, mais un autre exemple. on prend moins 2 à la puissance moins 3. Alors, on continue à appliquer la définition de l'exposant négatif qu'on a vu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le moins 3 fait qu'on va prendre 1 sur moins 2 à la puissance 3. J'ai donc maintenant 1 divisé par 3 moins 2 fois moins 2 fois moins 2 ça, c'est égal à 1 moins 2 fois moins 2 ça vaut 4 fois moins 2 ça vaut moins 8 c'est égal à 1 divisé par moins 8 ou alors moins 1 huitième. Et on prend enfin un dernier exemple. Pour bien s'assurer qu'on a tout compris on prend par exemple 5 divisé par 8 à la puissance moins 2 Alors, comme on a vu la puissance moins 2 ça nous dit que moins on prend 1 divisé par 5 huitième et 5 huitième qu'on élève au carré. Et donc ça ça nous donne 1 divisé par 5 fois 5 c'est 25 divisé par 8 fois 8 64 ça 1 divisé par 25 divisé par 64 on passe le 64 tout en haut et ça donne 64 divisé par 25 ça c'était une façon de procéder maintenant on aurait très bien pu se dire immédiatement que 5 huitième à la puissance moins 2 le moins ça veut dire qu'on doit prendre l'inverse de 5 huitième et l'inverse de 5 huitième et l'élever à la puissance 2 donc l'inverse de 5 huitième l'inverse de 5 huitième c'est égal à 5 huitième puissance moins 1 c'est égal à 1 divisé par 5 huitième c'est égal à 8 cinquième on peut même immédiatement lorsqu'on a 5 huitième puissance moins 1 on peut immédiatement inverser l'ordre du 8 et du 5 l'inverse d'une fraction l'inverse d'une fraction si on a A divisé par B puissance moins 1 c'est égal à B divisé par A donc on peut prendre immédiatement l'inverse de 5 huitième comme étant 8 cinquième et donc si on revient à notre exemple on prend 8 cinquième à la puissance 2 on prend l'inverse de 5 huitième qu'on élève à la puissance 2 et c'est égal à 64 divisé par 25 donc on voit que de cette façon le raisonnement est un tout petit peu plus rapide